salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de fin de saison on va regarder ensemble comment faire en sorte de pas avoir sa semelle complètement blanche là comme vous pouvez voir sur ce snowboard dès qu'on a une semelle qui est sèche on dit qu'elle est sèche quand elle n'a pas assez de farte elle n'est pas hydratée alors le fart qu'est ce que c'est c'est tout simplement de la cire il y a différents composants dedans donc là comme vous pouvez voir dans différents types de différentes couleurs et donc on va faire en sorte d'imprégner du fart comme ça dans la semelle grâce à cet outil là un fer à repasser tout simplement celui là c'est un fer à repasser un peu spécifique mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de fer à repasser du moment qu'il n'y a pas de trou là un fer à repasser ancien qui n'a pas de trou pour la vapeur ça fonctionne très bien alors il y a des petites subtilités qui vont être que le fart pour vraiment l'utiliser dans sa capacité optimum salut Joël moi j'ai une petite question par rapport au fart que tu utilises est-ce que tu peux nous expliquer un peu comme il y a différentes couleurs j'imagine qu'il y a différents types de fart en fonction des conditions donc là regardez on peut voir de plus près qu'on a des températures spécifiques donc là la température de l'air entre moins 2 et 10 degrés et donc ça va être plutôt un fart pour le printemps pour la neige chaude le code couleur est assez logique là on va avoir un fart plutôt pour la neige froide et donc pour vous donner une idée là c'est plutôt un fart pour des conditions météo avec des températures entre moins 25 et moins 10 degrés donc là ça n'a pas trop d'importance le fart que vous allez utiliser vu que ça va être le but simple le but premier va être d'hydrater la semelle pour qu'elle soit hydratée tout au long de l'été pendant que vous allez la stocker de manière à ce qu'elle reste pas sèche comme ça on dit que plus une planche est fartée plus elle est utilisée mieux elle va glisser donc il faut la farter un maximum de fois on a vu la température tu la fartes combien de fois en général ou en hiver ça dépend de ton utilisation j'imagine et de la fréquence à laquelle tu vas rider mais on la farte autant que possible après dès qu'elle est blanche bah c'est largement en temps de la farter si jamais vous avez la volonté et le temps de la farter régulièrement vous pouvez le faire moi je la farte pas très souvent mais voilà l'idéal c'est d'éviter qu'elle devienne blanche comme ça donc là on a l'exemple typique d'un snowboard qui n'a pas été farté assez souvent et celui-là il a dû être farté trois quatre fois dans l'hiver ok donc c'est presque trop tard une fois que le blanc apparaît déjà au niveau des quarts il y a différentes qualités de semelles là on peut voir une semelle qui est bien noire et là bas là c'est des planches de compétition pour la course donc là bas on a bien fait le travail il y a toujours du farde de manière à ce qu'elle reste hydratée ces planches là on va les farter tout le temps tout le temps pour surtout éviter qu'elle le blanchisse comme ça et voilà c'est grâce à ça qu'elles vont bien glisser notamment et au niveau de ton fer il y a une température à laquelle tu dois le faire monter pour oui ça je vous ai pas une bonne question bien vu alors effectivement là où est-ce que c'est marqué sur celui-là voilà c'est marqué en sous la température pour faire fondre le fard je vais vous montrer comment fait la température du fer est donc conseillé à 125 degrés alors c'est sûr que si jamais vous avez un fer repasser domestique c'est moins précis mais il y a une autre indication sans savoir la température exacte qui est que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure le fard qui le fait repasser il fumait quand ça fume c'est que c'est trop chaud et donc l'idéal c'est que ce soit liquide et qu'on vienne suffisamment chaud mais qu'on s'arrête avant que ça fume donc si ça fume on descend un peu la température vous pouvez essayer si jamais vous avez un fer repasser domestique vous pouvez essayer de mettre sur laine sur coton et puis en fonction de la fumée ou pas et bien vous choisirez le programme qui est le plus adapté parce que chaque fart va avoir besoin de températures différentes le fart bleu là c'est vraiment du fart qui est plus dur alors que le fart jaune est beaucoup plus tendre du coup logiquement il a besoin d'une température plus basse c'est ça donc vers 100 degrés parce que là 125 degrés ça donne un ordre d'idée à 120 degrés ça c'est un autre type de fart assez spécifique plutôt performant pour de la compétition pour des planches de compétition donc là comment on va faire je prends le fer la tête en bas alors il est carré mais bon je le prends la tête en bas pour éviter que tout le fart liquide s'accumule en bas là c'est des petites astuces et puis ouais et là pourquoi tu choisis le bleu plutôt que le jaune sachant qu'on va pas rider cet été et que alors ça la prépare pour l'hiver prochain mais j'aurais pu mettre n'importe quelle fart mais du coup vu que on est un peu fainéant logiquement les prochaines neiges ce sera début d'hiver prochain il devrait faire froid la neige ça pourrait partir sur un autre fart intermédiaire mais là j'en ai pas sous la main donc on va plutôt partir sur de la neige froide que de la neige chaude allez c'est parti donc là je vais faire goûter tu peux rapprocher voilà on voit bien donc là je frotte le pain de fart sur la semelle du fer à repasser et ça vient s'égoutter sur la semelle donc là je passe bien je mets bien du fart notamment sur toutes les parties sèches et puis après grosso modo après avec l'habitude vous verrez la quantité faut pas trop en mettre ça sert à rien parce que toute façon tout l'excédent de fart et bien il va être jeté à la poubelle vous verrez ça tout à l'heure donc là ça devrait être pas mal et maintenant on va simplement repasser la planche et donc le but c'est de faire pénétrer un maximum le fard dans la semaine donc pour ça comme vous avez vu à des températures spécifiques ça va être pour pas altérer les caractéristiques du fart et par rapport à la semaine il faut surtout pas rester statique sinon vous allez brûler la semaine donc là vous pouvez voir je suis en mouvement permanent mais je reviens j'insiste régulièrement aux mêmes endroits de manière à ce que la semelle chauffe le snowboard chauffe donc on peut passer la main en dessous et puis petit à petit on va sentir que le snowboard devient tiède donc c'est bon signe ça va permettre vraiment au fart de s'imprégner un maximum dans les pores de la semaine c'est pas gênant là si on passe sur l'écart voilà donc ça on va le mettre en accéléré parce que ça va être un petit peu long tu prévois plusieurs passages non 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 il ya idéalement il faut après laisser alors là comme on a dit c'est pour un partage pour stocker la planche donc on va laisser le fart sur la semaine mais si jamais je fartais pour aller rider tout à l'heure il faudrait quand même laisser le fart refroidir suffisamment longtemps avant de l'enlever je vais vous montrer dans la suite de la vidéo pour que vous soyez prêt pour l'hiver prochain on va racler la planche exceptionnellement on racler une autre celle ci on va la laisser comme ça puis je vais vous montrer sur une autre planche comment faire pour enlever tout cet excédent le fart pour être prêt à repartir à l'ouverture des pistes l'hiver prochain là il reste un petit peu de blanc c'est vrai que là il reste du blanc je suis pas passé j'ai pas insisté parce que en toute logique qu'ici on glisse pas trop la planche là c'est partie de la planche elle touche pas trop la neige donc c'est pas très beau mais en réalité si j'y vais c'est plus pour l'esthétique mais ça va pas vraiment impacter sur la glisse de la planche ça n'altérera pas mon niveau c'est pas effectivement c'est pas ça qui va faire que vous allez être un bon rider du jour au lendemain après si la semelle elle est sèche en soi ça va pas casser la planche c'est vraiment une question de glisse après c'est sûr que c'est vous avez tous vécu ça tous ceux qui font un peu de snowboard d'être de s'arrêter sur les plats de sentir de la neige qui colle et ça c'est vraiment le quotidien des snowboarders quand on est en station tout l'hiver on est obligé de changer de fart régulièrement si on est sur une période où on a des semaines avec une température à 15 degrés ou bien si on est sur des semaines avec des températures à moins 15 moins 20 on va vraiment sentir que si on n'a pas le bon fart la planche elle va vraiment s'arrêter plus facilement sur toutes les parties plates et donc si on fait de la compétition pour vraiment avoir de la vitesse c'est vraiment un point crucial d'avoir le bon fart voilà voilà moi je pour bien faire les choses là je passe ma main dessous et on sent voilà effectivement tu peux tu peux toucher le dessous de la semaine et c'est bien ouais si c'est froid bon ben c'est pas terrible il ya une petite astuce que je vous ai pas montré j'y pense là maintenant alors sur un snowboard on va dire pour un usage classique la majorité des gens c'est pas nécessaire mais il est conseillé il est conseillé de desserrer les fixations alors on va essayer de voir sur cette planche là on le voit ça ressort au niveau alors j'ai passé j'ai chauffé la semaine au niveau de la fixation est en fait dans la semaine ici il ya des inserts métalliques de la fixation où il ya les vis il ya des planches on arrive bien à le voir et en refroidissant ça va alors on le voit là on voit on arrive à voir je sais pas si vous voyez que la caméra quatre points blancs là aussi on les voit ici donc là et là on voit qu'il n'a plusieurs là on voit les six les huit ça y est là ils apparaissent tous donc ces marques là c'est ça ça veut dire pas il ya ça chauffe plus à ces endroits là et donc sur des planches haut de gamme ou quand on veut vraiment faire très attention à son matériel on va desserrer les vis de manière à ce que au moment de farder ça ne devienne pas déformer la semaine ça peut chauffer un peu plus fort les vis qui sont vissées devant tirer un peu il ya de la traction donc ça peut déformer en théorie ça peut déformer la semaine personnellement je n'ai jamais vu j'ai vu des semelles déformées mais pas pour ces raisons là mais voilà en théorie c'est conseillé de desserrer les vis en tout cas nous on le fait je vais le faire sur ces planches là ces planches de course pour ne pas les abîmer on va desserrer et on desserre aussi les vis pendant la période de stockage de manière là aussi il n'y a pas déformé la planche là on est pas mal donc on va laisser refroidir la planche un moment celle ci on va mais faudrait la laisser refroidir au moins une demi heure dans l'idéal mais là aussi en fonction des fardes en fonction de la température de l'air il faut attendre différents temps d'atteinte et différents temps d'attente mais on n'en est pas ce niveau d'exigence donc à partir du moment où le fart est bien refroidi mais pas trop non plus parce que si vous laissez la planche dehors au froid ça va être très dur de l'enlever donc je vais vous montrer voilà on va continuer la vidéo avec la phase suivante on a laissé refroidir la planche et on veut enlever tout ce part ok alors on se retrouve pour la partie 2 de cette petite vidéo sur l'entretien de la semelle de votre snowboard donc là on a vu comment farter une board pour la stocker durant l'été ou durant une longue période sans rider et donc notre board est farté début d'hiver on veut enlever le surplus de fart pour pouvoir aller rider donc on a besoin de ce petit outil qu'on appelle un racloir tout simplement c'est un racloir en plexi en plastique et on va enlever tout ce surplus là vous pouvez peut-être voir un peu sur la caméra il y a du fart en trop et donc ça ça va ça va gêner finalement ça va pas être nécessaire pour glisser il faut vraiment enlever tout ça et on va garder uniquement ce qui a été imprégné dans la semelle donc on a vu tout à l'heure on a vraiment fait en sorte d'imprégner le fart dans la semelle et donc tout ça comme je vous disais c'est pour ça que c'est pas nécessaire de mettre trop de fart parce que quand vous en avez trop de toute façon on va le jeter donc pour racler on va faire comme ça alors là j'ai de la chance j'ai des outils des étaux là pour pouvoir caler la borne on est chez les pros mais on peut faire ça après moi j'en ai j'ai les miens perso vous pouvez trouver ça dans le commerce sur des sites internet et puis si jamais vous n'avez pas ça vous calez la planche sur deux chaises sur une table par terre directement ça marche bien aussi donc c'est parti il y a un sens du coup quand tu rac tu pousses toujours ou tu ramènes vers toi alors déjà il ya des façons plus ou moins pratique là je voyez comment je tiens le racloir ça va être assez pratique comme ça ce serait plus pratique que si je le faisais comme ça mais il y en a qui le font comme ça il n'y a pas de règle en soi simplement c'est une question que ça fonctionne bien quoi après il ya un sens sur sur un ski ou sur un snowboard directionnel là vous voyez bien que ce snowboard il va aller uniquement dans ce sens là donc là on va racler comme bas comme les cheveux qu'on va peigner en arrière si on veut être aérodynamique ça va être pareil là on va vraiment racler brosser la planche toujours dans le même sens jusqu'à l'auteur ouais de l'avant vers l'arrière alors sur ce snowboard là sur ma bande moi j'aime bien aller dans les deux sens donc en fait j'aime bien faire ça c'est l'habitude personnel je vais racler de l'avant de la spatule vers la moitié et puis de cette spatule là vers la moitié comme ça que j'avais dans un sens ou dans l'autre on va dire que je prends en compte cette notion même si je la respecte pas complètement vu que je fais du snowboard en bouffi et en régulière donc c'est le fard qui a refroidi et vous pouvez y aller franco un temps qu'on enlève du part on peut y aller alors le part ça sert pas à boucher les trous je sais que quand on n'a pas quand on a des rayures ou des trous on aime certains bien remplir de farce en pensant que ça va ça va réparer la planche mais ça va juste cacher misère quoi c'est du cache voilà moi je vais pas non plus trop racer parce que cette planche elle va rester aussi au repos pour un moment jusqu'à l'hiver prochain mais c'était pour vous montrer voilà donc là on imagine que demain ça c'est un moment que je vais réaliser bientôt peut-être cet été qui c'est peut-être réaliser sur un glacier je vais faire une session d'été je vais faire un accès sans la maîtrise est-ce que je ferai l'écart après ? non je ne ferai pas l'écart du tout si jamais vous voulez faire l'écart c'est vrai que quand on entretient une planche on va avoir tendance à réfuter l'écart ce n'est pas systématique je vous conseille vraiment d'être sérieux sur le partage beaucoup plus que sur l'écart après c'est vous qui voyez si vous voulez avoir l'écart bien affûté ou pas mais si jamais je voulais faire l'écart je vais le faire en premier et ensuite je vais farter parce que là si jamais je dois affûter l'écart je vais en quelque sorte râler aussi un peu le fart donc il vaut mieux faire avant l'écart et puis farter après comme ça c'est nickel est-ce qu'il n'y a pas par contre de mettre un petit cran sur ton racloir que tu passes à la fin on voit les connaisseurs alors petite subtilité ici effectivement il y a une petite encoche et donc ça va nous permettre de la passer tout le long essaye de suivre avec la caméra comme ça on va voir ça va sauter voilà donc là j'ai enlevé le quart l'excédent de pardon l'excédent de fart sur la car donc en temps de rider c'est des petits détails de finition c'est pas non plus une obligation que dès la première piste le fard qui est sur les car elle va partir voilà on est pas mal donc là la borde est prête pour aller rider il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura donné 2-3 explications sur comment entretenir votre semelle afin d'éviter qu'elle soit toute blanche et desséchée voilà on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo merci Joe ciao 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 ciao